Je ne m'en remets pas moi-même. Écoute, on est parti sur Airford, là, du coup. Ça y est. Airford, Vitality contre Immans, Vitality qui commence à l'attaque, Blackbeard qui est choisie par Squall, et est-ce qu'on va nous sortir une petite Valkyrie ? Bien sûr, par Dawaw, Equinox, Weekend, Climax et Ones pour ce line-up Immans. Alors, ça va être intéressant de voir la nouvelle méta, notamment avec Blackbeard et Valkyrie. On a pique Buck aussi du côté d'Anthrax. On va voir comment on va jouer ces trois opérateurs un petit peu exotiques. Alors, effectivement, Buck est devenu plus ou moins, pas essentiel, mais beaucoup plus intéressant qu'avant depuis la mage Dustline, puisque les grenades frags de Thermite sont passées chez Buck. Thermite a maintenant des flashs et c'est Buck qui a récupéré les grenades. C'est surtout pour ça qu'il est pris aussi, parce que son pompe a été un peu améliorée pour faire des trous dans les surfaces. et ainsi évoluer plus vite. Et on est parti. Alors là, on a du son du jeu un peu fou. D'accord. Si, c'est bon. Ok. Autant pour moi. C'est bon. Ça a été corrigé. On a le son du jeu qui est un peu plus fort. Plus la musique et c'est parti. C'est pas ce qui commence ? Alors voilà, j'espère qu'on va spec un peu... Ok, si c'est... Ah oui, à mon avis, un problème de co ou un problème de... Allez ! Je me suis dit, il y en a un, il a déjà trouvé comment tuer des gens à la phase de prep. Avec le drone. On ne sait jamais, on ne sait jamais, tu vois, quelqu'un qui peut trouver un truc. Non. Avec le drone. Ouais, c'est avec le drone. Non, juste, voilà, phase de prep qui était légèrement interrompue par une déconnexion. Ça arrive, ça arrive. On commence bien cette Pro League, du coup. Exactement. Ce lancement-là qui est bonheur, qui est plaisir. Et c'est parti pour un petit peu d'IKEA. Ce petit rituel qui nous avait manqué. Exactement. À base de remplissage, de meublage. Je regarde un petit peu les autres matchs d'aujourd'hui, mais je ne vois afficher que ceux qui passent sur le stream, donc notamment Vita et Iman, ce qu'on va commenter à l'instant. Je crois que je l'ai. Ouais, on a Excel eSports versus eGamers qui se jouent actuellement. Et tout à l'heure, en même temps que Supremacy Triard, donc celui qu'on va caster, on aura Epsilon versus Chaos. Pardon, j'ai dit Supremacy Triard, c'est Supremacy Wizix. Wizix. Oui, du coup, j'allais te demander si on peut déjà les appeler Wizix ou... Oui, Wizix. Très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été officialisé. J'ai vu passer la news sur Twitter et ça nous a été confirmé dans le chat. Et voilà, le meublage, ça bute. Alors, je pense qu'il y avait une idée de jeu de mots là-dedans, mais elle n'a pas abouti. Je pense qu'il faut encore faire mijoter un peu et après ressortir ça. Je me demande si ça n'a pas un lien avec le foot. Je ne sais pas. Ouais, ou bute les magasins. Bref, on ne va pas les diloguer. Voilà, je vois passer des trucs un petit peu sur le chat concernant les OP. Effectivement, il y a eu beaucoup de modifications. Thatcher qui a été pas mal nerfé sur son IEM, qui est beaucoup moins efficace qu'avant. Sa portée a été beaucoup réduite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? IQ qui devient intéressante. Je ne vais pas dire indispensable par rapport à Valkyrie, mais vraiment plus intéressante. Oui, notamment dans le fait de pouvoir spot les caméras avec... C'est ça. C'est ça, parce que... Bon, actuellement, et sans critiquer quoi que ce soit, la méta des Black Eye, donc les caméras de Valkyrie, n'est pas très développée. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, ou du moins pas la majorité des joueurs, qui, dans la scène pro, qui se sont fait suer à chercher des spawns, des spots de cam, tu vois, où elle est vraiment cachée, tu ne la vois pas. Si tu n'as pas IQ, c'est mort. Et du coup, elles sont relativement visibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'IQ n'est pas encore vraiment indispensable. Par contre, le jour où il y aura une équipe qui passera son temps à se faire repérer ou pas, mais qui ne trouvera jamais la Black Eye, là, les gens ont peut-être commencé à se dire « Ouais, si on avait IQ, on aurait évité d'être... » Ben, on aurait pu faire la surprise, quoi. en n'étant pas spot. Donc, c'est un point important. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme nerf ? Frost, qui a vu son C4 retiré, pour le donner à Valosh. Ouais, je pense que la distance aussi, la portée de son shotgun a été diminuée aussi pour Frost. Sur le Super 90, je ne suis pas totalement certain. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu des changements. Non, Super 90 n'a pas été touché sur la portée. C'est au contraire ceux de Smoke, Rook, etc. Les autres pompes un petit peu moins utilisées qui ont été pour l'un buff, pour l'autre nerf. Je n'ai plus le truc en tête. Mais la portée qui a été... Genre, s'ils ont augmenté la portée de 1 mètre, ils ont réduit les dégâts un petit peu. Ils ont fait des petits réglages comme ça que je n'ai pas en tête. Les pompes de nerf, il faut viser un peu. Je pense que c'est la dispersion du tir de pompe qui a été un peu nerf. Mais dans l'ensemble, ils font toujours autant de dégâts avec toujours une portée assez importante, voire un peu trop. Le Space 12 de Valkyrie qui fait mal. Mais je sais que moi, perso, j'ai du mal à jouer avec ces pompes. je préfère vraiment sur Valkyrie, par exemple, la MPX, qui est une petite merveille. Oui, très compacte, avec une cadence de tir assez élevée qui est vraiment intéressante, surtout dans les duels assez agressifs au corps à corps ou à courte distance, qui est vraiment... Oui, elle est vraiment intéressante à jouer. Oui, moi, c'est un perso que j'aime beaucoup en dehors du fait que je suis totalement fou amoureux d'elle. Mais non, non, j'aime bien. Alors, ça n'a pas été précisé sur les patch notes et je n'en ai pas trop parlé avec la commu, mais j'ai l'impression que le C4 n'a pas été beaucoup modifié, mais un tout petit peu, j'ai l'impression qu'il est plus lourd, qu'il a un peu moins de... Il a plus d'inertie, en fait. Quand tu le lances, il retombe plus vite au sol. Je ne sais pas, ça m'avait surpris que je l'avais pris parce que je n'arrivais plus à le lancer vraiment où je voulais ou alors c'est moi qui étais très mauvais. C'est possible aussi, on ne va pas se mentir. Je n'ai rien, Tim, oui. Mais voilà, je crois qu'on est reparti pour de vrai, pour de bon dans cette game. Enfin ! La compo, du coup, n'a pas changé. On garde Buck et Blackbeard du côté des Vitares. Valkyrie pour Dawo du côté des Immens. Oui, exactement. Et on part sur une défense, Briefing Room Armory pour les Immens, donc au sous-sol de Airfond, classique pour ce premier choix. Alors, Lucky qui nous dit, il vole un peu plus maintenant le C4, je suppose. Bah, écoute, moi, je trouve au contraire qu'il tombe beaucoup plus qu'avant. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, voilà, cette compo. J'espère que le spectateur va se placer un petit peu sur Valkyrie pour qu'on voit un peu les placements. Les placements de ces cams. Et c'est parti. Voilà, il n'y a qu'à demander, du coup. Eh oui, alors. Je peux juger ? Allez, je juge. Celle-ci, elle n'est pas... Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu la cacher. Donc, celle-là, elle est nullifiée puisqu'il y a le drone juste à côté et qu'il l'a entendu, il l'a vu. Donc là, ça en fait quoi ? Ça en fait deux pour l'instant. Alors, attention, je me permets de critiquer. Je ne me considère absolument pas meilleur que ces joueurs. Sûrement pas. Mais je joue Valkyrie vraiment à fond depuis qu'elle est sortie et j'essaye de trouver des spots de cams bien intéressants. Et voilà. Une cam à l'exté. OK. Je serais curieux de voir un petit peu ce qu'elle voit, celle-là, parce que ça semble... Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant surtout si l'un des joueurs tente un pic à l'extérieur dès qu'on a une info avec cette cam. Ça peut être vraiment intéressant. Ouais, ça va donner des bonnes infos pour faire une agression extérieure de par la porte A, par exemple, ou par l'étage. On va voir ce qu'elle voit. Alors, on a dû... Ouais. Elle n'est pas très bien. On ne voit pas trop ce qui se passe en bas de l'esca. Non, ouais, non. On voit l'entrée principale, mais effectivement, on n'a pas beaucoup, beaucoup de choses. Allez, ça attaque déjà dans le garage. Ouais, on a eu un super timing pour Climax qui a pu rotate et revenir et surprendre Ash. Mais Chris qui fait le kill, le premier kill, l'ouverture qui est faite par Vitality. On est chaud. Je ne vais pas demander s'il y a du fan de Vitality sur le chat. Je pense que la réponse va de soi. Mais c'est parti. On regarde un peu également le gameplay proposé par Squall avec Blackbeard. Blackbeard, par sa lenteur et sa puissance de feu assez lente en termes de cadence, c'est un mec qui doit tenir des lignes. Tu ne peux pas le faire évoluer. Ce n'est pas un ouvreur pour moi. Je ne le serve pas comme un ouvreur, mais vraiment quelqu'un qui va tenir des lignes pendant que son équipe fait une rotation histoire d'intercepter des gens qui passeraient par là. et c'est ce qu'ils faisaient au niveau de cette porte main d'ailleurs. On est en train de regarder un petit peu ce qui se passe ici aussi au niveau de cette lucarne. On voit si on ne peut pas tomber une batterie. Equinox avec Bandit qui tient un petit trou sur la porte. Dawo qui a fait le kill sur Chris. On ramène à 4-4. Ça s'est passé en bas du garage ou en haut ? Non, en bas. En bas, oui. Chris qui a essayé de descendre directement ici. Un push un petit peu hors libre qu'on n'a pas encore. Détourner l'attention en ouvrant ses portes vestiaires. Chose qui est faite maintenant. Et attention à la cam extérieure qui pourrait donner de bonnes infos à l'adversaire. Comme maintenant en plus on a quelqu'un de mort dans l'équipe, il peut accéder aux cam et donner des infos en direct. On est parti pour une petite séquence de droning également. Prendre des informations sur la position des différents joueurs Cotainmans. La tempo smoke intervient bien là. C'est la deuxième déjà. Il reste 35 secondes à jouer. Ça devrait les bloquer un petit peu Squall qui tient la ligne qui ne peut pas trop faire de décal rapide comme on l'a dit. C'est un 1 de vitesse. On est rentré pour les vitality dans le vestiaire. On voit le travers ici de Weekend qui est pris sur le flanc. Le kill qui est fait par Bios. Essayant pénétrer. Bios qui fait un deuxième kill sur Equinox. Bios qui est chaud. Furious qui augmente la facture Esquale qui conclut 1-0 pour Vitality. L'agression dans ce A était vraiment bien organisée. La smoke était vraiment bien mise de la part du joueur immense. Mais on est venu contourner ici par les casiers et c'est vraiment passé très très bien pour Vitality. On a fait une bonne tempo. On a attendu d'être tous en place et le rush s'est effectué vraiment en synchro. Ça s'est vu tous les joueurs qui sont entrés des deux côtés. On l'a vu le smoke qui a été pris en tonaille avec le sledge sur le côté. Le premier point qui est bien mis par Vitality. Ils ont l'air de bien rentrer dans leur game. Et pas de Valkyrie du côté Vitality. Non, effectivement. Effectivement, hier, je les ai vus. Il a joué si je ne dis pas de bêtises. C'était Furious et il l'a joué au Space 2. Mais là, non. On reste sur une compo saison. Allez, la phase de prep 45 secondes où on va set-up ses défenses, ses murs renforcés, ses barbellés, ses boucliers. Tomber les drones, prendre. Prendre quoi, Neo ? Prendre ses petites laines. Les petites laines parce qu'Airford étant en Angleterre, forcément, il n'était pas très chaud. Allez, il pleut aussi. Oui, il pleut, c'est terrible. Et alors qu'est-ce que nous fait Furious ? Est-ce qu'il va renforcer une trappe ? Non, il va aller ou rômer ou faire une agression sur l'extérieur. Et c'est pas mal. Alors, on va prendre les infos cam. Voilà, il a vu les joueurs là-bas qui avaient spawné et qui cherchaient à tomber la cam. Il a des infos d'à peu près où ça arrive. Alors, on a une info, on a personne par contre qui tente un pique agressif quoique Chris est positionné dans le garage. Ouais, position quasi classique qu'on voit très souvent sur cette défense au sous-sol. Et Furious à l'étage qui va être droné par Ones. On le voit en surbrayance. Equinox là, qui tempo, qui attend qu'un défenseur fasse une erreur et se jette dans sa ligne. Et Furious qui a fait cette erreur intéressante la tempo de Equinox. qui est descendu qu'il ne l'a pas du tout vue. Mais non, écoute, il est directement rentré dans cette salle à manger sans voir personne finalement. Ouais, il faisait son bac par la trappe et la position d'Equinox. C'est la première fois que je la vois. Ça a dû surprendre. Roborook, tellement discret, un éléphant. Ouais, vu comment il s'est fait surprendre, à mon avis, ça ne s'attendait pas du tout à ce que le joueur se trouve là. Non. Vraiment bien joué. Du coup, petite phase de calme. On fait du droning pour l'attaque. Pourtant, la défense n'est pas trop agressive. On reste sur des lignes croisées, des positions bien précises. Et on fait du control map pour les Immands. Ouais, un petit peu de control map. Ici, on tente un petit peu de voir ce qu'on peut avoir comme info à travers la lucarne. Et la séquence de droning est là pour trouver la position des défenseurs sur les deux bombes sites. Et je pense qu'on va plutôt partir du côté du A. Ouais, c'est très souvent ce qui se joue. Le B qui a un BP pas facile à attaquer. Néanmoins, c'est important d'y faire du brain. Et Chris Co. qui a repéré qu'on avait le sledge pas loin. Mais je n'ai pas vu où était passé le sledge. On a un joueur qui prend des dégâts. On l'entend crier. Ouh, le timing de Chris là. Mais non. Oh, la belle tête de Climax sur Chris. Ouais. Attention à la situation qui commence à être difficile pour Vitality. On est en 3v4 avec Frost qui est l'OHP. Oh, qui va tomber sous les balles de Anthrax. Ouais, Anthrax qui a une put-in. Solide pour l'instant. La défense qui tient. On a Weekend K au sol, Onze et Awo. Les deux restent en vie. Attention, c'est Blackbeard. C'est pas un squal qui est au sol sur ce BPA qui peut donner des infos. Anthrax qui fait le kill sur Climax. Après, Climax, c'est ton Baby-Oss. Donc là, c'est du 1. Attention, Anthrax en clutch et face à un Blackbeard. Pas facile du tout. Ouais, c'est dommage pour Vital. Je pense que c'est surtout le premier kill sur Furious qui les a vraiment ralentis parce qu'on les a vus après temporisés très très fort. Je pense qu'ils ont été vraiment surpris par la position de ce joueur dans ce corner ici, dans la salle à manger et on les a vus pendant les 30 secondes qui ont suivi. Ils ont vraiment beaucoup de tempo. Clairement, pour moi, ce premier kill, c'est ça qui les a retardés et qui les a un peu surpris. Ouais, le roaming de Rook qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas fait perdre du temps, qui n'a pas prélevé d'attaquants et du coup, ça les a un peu mis dedans. Beyond 07 qui nous dit pendant ce temps-là, E-Gamers mène 3-1 contre Excel. La bonne nouvelle de ce milieu de match et on est parti donc un partout sur Airford. La défense qui revient de nouveau au sous-sol pour les Immandes vu qu'on l'a perdue au premier round. Yes, on a vu à l'instant une belle prise de petite laine groupée. C'était très joli. Petite vue dessus comme ça avec la laine qui vous réduit les dégâts provoqués par les balles sur votre corps et non la tête. La tête, ça reste la tête. Si vous prenez une balle, c'est la mort. Mais sinon, ça vous réduit les dégâts infligés par chaque balle. Alors, je ne sais plus exactement, c'est 17%, je crois, quelque chose comme ça par balle. donc c'est assez énorme et que voulais-je dire ? Et qui vous donne aussi du coup plus de chances d'être mis au sol quand vous prenez une rafale que d'être tué directement. Bonjour à toi, Mister Kaiser. Et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur cette première journée de saison 2 Pro League Xbox. C'est plutôt Pro League saison 2 Xbox. De toute façon, pour paraphraser Mozart, les mots étaient là, il ne suffit que de les mettre dans le bon ordre. Voilà. Oh, mais on a un Néo de qualité ce soir, un Néo en forme, de catégorie 4. Oui, ma construction de phrase par contre, laisse un peu à désirer. Oh, le pic agressif d'Anthrax sur Climax. Ouais, et Anthrax qui est rentré bien vite ici, il a dû sûrement avoir une infodrone et le premier kill qui est fait par Vitality. On évolue à deux. Un BIOS et Anthrax, on essaye, si je ne dis pas de bêtises, d'évoluer souvent en binôme chez Vitality. Une méta qui se développe de plus en plus dans les équipes de constituer des binômes. Et clairement, c'est ce qui marche. Ouais, pour avoir le refrag, c'est vraiment très important d'avoir un binôme. La BIOS est partie un petit peu tout seul, mais oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, surtout si les deux joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Et Dieu sait comment les Vita ont l'habitude de jouer ensemble puisque c'est une équipe, c'est une composition qui joue depuis longtemps. Oh, ils ne sont pas tout jeunes. Oui, attention, on l'a vu au niveau de ce garage Valkyrie qui attend au Space 12, c'était Dao. Le Space 12, c'est mieux de ne pas l'affronter à un mètre de distance. Et Arthur, la petite laine, c'est le blindage, le gilet de protection de Rook. C'est le petit surnom qu'on lui a donné. Attention, le kill de Weekend sur Furious. On vient de perdre Thermite mais il a néanmoins fait son travail. Il avait le diffuseur et la Tempo Smokey intervient. Une vingt. Alors ça, c'est très embêtant de perdre le Thermite maintenant. Je n'ai pas le visuel sur ce qui a déjà été ouvert. On a ouvert, si je ne dis pas de bêtises, le grand vestiaire. Par contre, le petit, je ne sais pas s'il a été ouvert. Je n'ai pas l'impression vu qu'on ne voit aucun joueur prendre un pic sur le petit vestiaire. C'est là où il y a Equinox, ce que j'appelle le petit vestiaire. Ah non ! Ok, le grand n'a pas été ouvert non plus. C'est une situation très compliquée pour Vitality par contre. Il faut jouer avec Blackbeard, ce n'est pas idiot du tout. Pas de trou. Pas de trou sur le vestiaire. On peut rentrer YOLO et c'est ce qui est en train de se passer. Attention, Vitality qui prend exactement l'attitude qu'il faut avoir. On tombe. Ouais, Chris et Antrex qui font les deux frags. On couvre bien le plantage du diffuseur. Ouais, et Chris qui a tombé d'ahaut. Donc Valkyrie au Space 12. Et ça, c'est énorme parce que Valkyrie, si elle vient à vouloir rentrer dans cette pièce avec le Space, elle aurait pu faire un massacre. Elle aurait pu faire une boucherie. Et le kill. Oh, j'ai cru que Chrisco allait le faire et finalement, c'est Equinox qui tombe. Chrisco, attention, 2 V1, Equinox en clutch qui va devoir faire ce retake. Les deux joueurs sont là et en plus, il y a Blackbeard qui tient très bien la ligne d'entrée sur la porte. Quasi impossible ce retake. il est vraiment important là. Squall, il est important, il a une bonne ligne à tenir et voilà. C'était impossible ce retake pour Equinox à moins de, on ne sait pas, un C4 parfaitement lancé ou quoi, mais là, non, ce n'était pas possible. Et l'erreur, l'erreur de Immense Gaming de n'avoir pas fait d'ouverture dans ce mur vestiaire qui leur aurait permis de tenir en tir croisé le bombe site. 2 V1 pour Vitality qui se saisit assez facilement de ce round d'attaque. Ouais, effectivement, le fait de ne pas avoir ouvert une ouverture, tout simplement, ouais, en fait, il a obligé à passer par la porte et clairement, il est attendu par cette porte. Il était complètement attendu. Je sens les oiseaux derrière toi qui ont envie de cast également. C'est vrai, on les entend beaucoup les oiseaux ? On ne les entend pas très fort mais je trouve que c'est agréable. On peut dire que c'est les oiseaux sur la map. Oui, on va dire ça. Je ne suis pas obligé de révéler des trucs dans ma vie réelle. Allez, nouvelle défense, pareil pour les Vitality au sous-sol vu qu'on a échoué précédemment et cette fois-ci, on va essayer de ne pas refaire les erreurs. C'est-à-dire, soit Furious avec Rook retourne rômer mais sur une stratégie peut-être un peu plus attentive pour ne pas se faire surprendre, soit il reste en Turtle. On va voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on va changer les rômer ? La réponse, dans une quinzaine de secondes. Ouais, on va voir si Furious va tenter un coup de roaming avec son Rook. Ça ne lui a pas bien réussi sur le premier round. Enfin, sur le premier round de défense pour Vita qui était le deuxième round en fait. C'était sûr que quelqu'un allait relever. Le fait de ne pas ouvrir une ouverture néométrique. Oui, Je n'ai pas voulu le relever, je me suis dit que quelqu'un va le faire. Bios, bandit pour une banditrique qui n'est pas la plus simple à effectuer sur Airford vu qu'on peut ouvrir le top de ce mur renforcé. Et on va voir. Ouais, Rook qui redescend. Rook qui redescend, on n'a que Chris avec Pulse pour l'instant qui est en roaming. Bios qui va monter. Pas de banditrix ? Dis donc ! Non, et on est déjà en train d'investir... Ah non, pardon, c'est les drones. Autant pour moi, je me disais, tiens, ils vont très très vite sur l'étage supérieur. Et du coup, on a entendu deux IEM exploser. Ça va probablement le thermite très très bientôt. Ouais, le thermite qui est important, il ne faut pas le perdre dans les premières minutes ou en tout cas ne pas le perdre avant d'avoir pu ouvrir notamment ici les casiers. Autant pour moi, d'ailleurs, les IEM qui n'ont pas détruit les batteries, elles n'ont pas dû être lancées ici en fait puisqu'on a encore toutes les batteries qui avaient posé Bios. Ouais, je les ai entendus aussi mais effectivement, je ne saurais pas te dire où elles ont explosé. Pas d'infos, effectivement. Et pour l'instant, une bonne tempo. Attention Equinox qui décale ici l'esca. Mais qui n'est pas inquiété, j'aimerais bien voir. Ouais, Chris avec Paul, c'est toujours dans le garage. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va récupérer. Pourquoi le... Owens est avec le diffuseur au spawn ? D'accord, il vient de... Il vient de réagir. C'est un peu tard, ça fait déjà une minute trente là que je pense qu'on attend le travail de Termite. On a dû avoir un petit souci d'AFK. Ouais, c'est embêtant. C'est très embêtant. Du coup, effectivement, ils vont être un petit peu pressés par le temps. Il reste une minute très à jouer. Et les casiers qui sont ouverts. Ouais, casiers ouverts et on a vu Frost jouer par Squall ici sur le BPA avec un bouclier de protection. Ça peut faire très mal le contact avec le Super 90. Et on est en Turtle. On tient des lignes croisées et on va essayer de deny cette agression immende qui peine un peu. Ouais, pour l'instant, on prend beaucoup de temps. Un peu de droning ici sur le Boom Site A. On a les infos sur la position des joueurs. Alors ? On sait qu'il y a un seul joueur, c'est Squall derrière son bouclier. Ouais, et du coup, on a ouvert le petit vestiaire. Voilà, c'est ici. Et plus, fait un trou sur Squall. C'est une bonne idée pour le tomber. Squall qui n'a aucun intérêt à se relever. Ouais, on préchote un peu du côté d'Awns. On espère que Squall se lève mais Squall joue très très bien. Ouais, pour l'instant, Squall, il a les bonnes infos. Effectivement, il ne se relève pas et Antrax qui prend un duel et qui va tuer le week-end. Le premier kill qui est fait ici par Vitality. Attention, ça part dans tous les sens. Dao qui tombe Bios. Il reste 15 secondes. Ça sent très très mauvais ici pour Vitality. Climax qui est au sol. Equinox, la pression dans les vestiaires. Ouais, le super 90 qui fait le café. Café, tombé Dao et Awns. Il ne reste plus qu'Equinox qui va tomber sous les balles de Squall. Le triplé de Squall, on l'avait dit, qui a joué très très bien défensivement derrière son bouclier. Il ne s'est pas montré. Ouais. Jusqu'en il fallait. Voilà pourquoi je trouve que le super 90 est un petit peu trop puissant. Mais bon, après Equinox, donc c'était le dernier joueur en vie en face, il était low HP. Au final, ça se tient. Mais voilà, ce round qui est mis largement ici par Vitality. 3 à 1, on se rapproche d'une victoire sur cette première map. Et la première map qui a été remportée pour les e-gamers nous dit Bune, 5 à 1, Team Baguette en force. C'est bien. C'est très très bien. En tout cas, on assure le draw, au moins. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puisqu'on le rappelle, on joue en BO2 et si chacune des équipes remporte une map, eh bien, chacune des équipes repart avec un point. J'ai cru que t'allais dire que chacune des équipes remporte une map. Non, je suis d'accord, j'ai un peu fourché sur la première fois. Et du coup, on reprend la défense au sous-sol pour Immense Gaming puisqu'elle n'est toujours pas passée. Mais on devrait essayer de trouver une solution. C'est le but. C'est le but de Zidane à la 91ème minute et la victoire de l'équipe de France. Bravo. On s'entraîne pour la Coupe de France. La Coupe de France. L'Euro, c'est ça. L'Euro qui commence dans une semaine, dix jours. Oui, dans pas longtemps. Je n'ai pas du tout suivi. Il y a les Diables Rouges. Bien sûr. Ils vont gagner. Ils ont déjà gagné contre la Suisse en match amical hier en fait. Ah, mais il y a un match en plus ce soir de la France, je crois. Et Nero31, salut à toi, c'est Néo Métris qui est avec moi. et bonjour à tous les têtes que je connais. Bonjour, Ciprod. Et on est parti pour la Sasson depuis déjà une trentaine de secondes. Tempo drone. Ce petit moment dans la game où il ne se passe pas forcément grand chose. On prend les infos et on se prépare à évoluer en fonction de ces infos. Ouais, prise d'infos pour l'instant immense donc en défense. On va un petit peu voir comment on va gérer de nouveau ce Blackbird et cette Valkyrie. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup de sué du côté des specs. On va... Ouais, j'aimerais bien voir un petit peu plus de Blackbird. Attention, Antrax ici qui va surprendre Echinox et joli. Antrax qui a bien attendu et le move d'Echinox avec Polsch qui s'est dit Ah, YOLO ! Oui, j'ai pas très bien compris le move en plein milieu de ce couloir. En fait, je pense qu'il avait repéré quelqu'un au spot avec Pulse et il s'est dit Oh, je fais le défoncer. C'était un peu greedy et il a été très rapidement puni. Et là, tu vois, les duos, on va chercher le week-end et c'était parfaitement bien d'exécuter Vitality qui est en train de se mettre bien 5 contre 3. Il reste une 30 à jouer. On est largement bien sur cette manche et ça sent pas bon pour la dentition des immense gaming. Là, clairement, on perd deux joueurs dans l'entrée de jeu mais... Oh, le C4, attention ! Chrisco qui s'en sort bien, il a bien dodgé, il est low HP mais il a évité la mort. Pas sur le deuxième pick de Climax. Est-ce qu'on va avoir un revenge ? Non ? Non, Bios peut-être qui arrive un peu late et Climax qui s'en sort, il est pas bien. Non, clairement pas. Il est pas bien du tout. Je pense qu'un petit bout de mur lui tombe dessus et c'est le décès. Et attention à la situation qui commence à devenir un peu compliquée on dirait pour Vitality, il faut se recentrer, pas faire n'importe quoi. Oh, le pick agressif de Climax ici qui est calmé tout de suite. Et voilà, là on est bien par contre 4 contre 1, le clutch qui est plutôt réalisable à cause d'une erreur de Immense parce qu'ils auraient pu sanctionner Vitality si jamais ils commencent à être un peu foufous. Mais ce n'est pas le cas. 4 à 1. C'est rapide. Ce round a été très rapide. Déjà le premier pick en début de game avec ce joueur qui se balade un peu au milieu du couloir. Ça les a vite calmés. Et puis derrière ça a enchaîné les duos comme tu as dit qui ont très très bien fonctionné. Ah ouais, là on a du beau jeu de la part de Vitality clairement. On va pas se mentir. Du binôme, des jeux à deux, un qui bait, l'autre qui kill. C'est très propre. Une d'amido ! Oh oui, la d'amido on approche. Squall qui nous sort la tachanka magique fidèle au gameplay Xbox pour faire non pas des petits trous mais pour supprimer ce qu'on appelle un mur redécoré. Bonne soirée à toi une frite que le vent te porte. Ah, je pense qu'il doit étudier. Étudier. Étudier la base de la médecine. Un terme qui est sorti de ma vie depuis que l'équipe de France a gagné la coupe du monde de foot. Alors, phase de prep, dernier round peut-être de défense pour Vitality. On a choisi TV Room et Kitchen pour ce spawn de def. Pardon. Je fais le doublage pour les malentendants. Et vous pouvez m'insulter un petit peu pour cet écart sonore que je me suis permis. Voilà, on ouvre entre les deux BPs. C'est la dame d'eau. C'est ça. Un petit fusel. Non, il n'y a pas d'auto-AM sur console sur Rainbow Six Ulu2lu. C'est un petit peu la particularité de ce FPS console. Pas d'aide à la visée. Et ça, c'est beau ça. Je trouve ça bien parce que ça rend le gameplay plus vrai. Ouais, complètement. Complètement. Plus de skill. Plus de skill. T'étais même pas né, bien sûr que j'étais né en 98. Allez, le bon turtle pour Furious qui a une bonne petite ligne cassée derrière la bombe. est-ce que j'ai halluciné ou en traque ça détruit sa propre black eye ? En fait, je n'osais pas le dire parce que je me suis dit que je vais dire une bêtise. Non, d'accord, si tu as eu la même impression, c'est que ça doit être ça. J'ai pas compris pourquoi. Il ne la récupère pas quand il l'a détruit. Pour la récupérer, il faut aller la récupérer. Je ne sais pas, peut-être d'ailleurs, mais ça m'étonnerait. Je ne pense pas qu'il la récupère. Non, je n'ai pas compris. Il n'en a plus dans son inventaire. On voit 0 sur 4. Est-ce qu'il en a 4 de posées ? S'il en a 4, j'ai l'impression qu'il en a 4 en fait. C'est le mystère un peu de... Je suis dans le doute. Je suis dans le doute et on commence à mettre la pression. Ouais, phase de droning encore une fois pour prendre la position des ennemis. Et Squall qui va être rapidement repéré par un drone. Et voilà, l'info est passée. Non, c'était... Oh non, pardon, autant pour moi. Très bien. par contre, on a retourné ces week-end qui a bien rushé Chris ici, Pulse, qui n'a pas pu faire le kill et qui tombe sur un bon rush de week-end. Comme tu le disais, l'info de Bios qui égalise et qui tombait Kinox. Attention à cette agression ici, qui est immédiatement sanctionnée par Owens. On devait avoir un drone qui prenait l'info ou on l'a entendu. Attention à Vitality. On ouvre un peu... J'allais dire, on ouvre le parquet pour avoir un peu de visuel par le dessus. On a ouvert la trappe et on ouvre le parquet. Et on pré-shot dans cette ouverture mais il n'y a rien. 4 contre 3, une minute à jouer. Rien n'est fait pour l'une ou l'autre équipe mais un léger avantage pour Immense Gaming ici. En situation de 3 V4, Vita qui est un peu dans le mal pour l'instant dans cette phase de défense. Et on ré-égalise Furious qui fait tomber un week-end. Oui, effectivement, Furious qui a bien fait la réception sous cette trappe. On est descendu un petit peu YOLO et on n'a pas... On n'a pas fait le kill sur FU. Et là, du coup, on a des positions assez croisées qui compliquent beaucoup la tâche. On a vu Furious se replacer. Ouh, Climax qui tombe Squall. C'est une 2 V3. Heureusement pour eux, le diffuseur est de leur côté et ça va se jouer sur eux et non pas de l'autre côté dans leur dos. Furious, la tempo smokey commence. Il reste 20 secondes à jouer. Anthrax, c'est une très bonne ligne pour eux. Ouais, ouais, ouais. Attention, ça va... Ça va faire tout noir. Très, très serein. Anthrax qui a eu... Oh, il a le... Ah, Climax qui s'est mis au sol avec Furious. Il ne reste plus que Dawo. Attention. Joli. Fic. Anthrax qui conclut et solide. Très solide. Très, très solide. Très bonne position d'ailleurs de la part d'Anthrax. Ouais, qui a fait le bon bac au bon moment. Victoire des Vitality avec ce nouvel écran depuis Dustline. Oh, quelle est belle. Stylé, ouais. Oh, quelle est belle. Un gros shotgun par contre. Ah oui, il est presque si grand qu'elle. Elle est un peu plus petite dans le jeu que dans la vraie vie parce que là... Lève-toi, bébé. Ouais, si, si, elle est un peu plus grande que ça. Tout va bien dans ma tête. Ce mec est fou. 1-0 pour Vitality. Anthrax MVP. Mais bien sûr, Anthrax, au-dessus, c'est... Oh là là. et on va passer sur la deuxième map très prochainement. Mais là, on a vu une équipe de Immense Gaming qui a su présenter des choses, qui a su... Comment dire ? Rentrer dans les erreurs de Vitality et les sanctionner. Mais Vitality qui a globalement fait très peu d'erreurs, qui s'est très bien coordonné sur ses attaques. On a vu des belles actions en groupe, en binôme notamment. Pas de surprise. Ouais, ouais. Pas de surprise pour l'instant. Surtout que ces deux équipes s'étaient déjà affrontées par le passé dans la saison 1. Vital n'avait... À ma connaissance, je regarde un peu, mais je pense pas qu'ils ont perdu une map contre... Contre... Contre Immense. Donc, ouais. Le résultat ne m'étonne pas. Allez, on a quelques replays ici avec l'instation d'Anthrax qui a fait tomber le défenseur sous ce BPA. Ouais, la bonne réaction d'Equinox qui vient tomber Chris ici. On s'en souvient, c'était au troisième round. Le petit... Le Yolo, ouais. Le Yolo Roche de Pulse. Ah oui, ça, le jeu à deux qui était très, très beau. Et regarde l'ajustement du tir. Ouais, c'est parfait. C'est beau. Ce move de Chris. Et le Last Kill. Ouh là. On nous a... On nous a désaturé le son ici. Salut Schneiderlin. Salut à vous tous qui nous rejoignez. Première journée de la saison 2 de Pro League Xbox sur Rainbow Six Siege. Premier match. Vitality contre Immense Gaming. Première map remportée par Vitality qui émène donc 1 à 0. On va faire maintenant la deuxième carte. C'est du best of 2 Vitality qui est pas loin de prendre ses 3 premiers points. Il faut mettre à présent la deuxième map. De l'autre côté, ce sont les Français pour l'instant.